donc re bonjour on va dire re bonjour la suite de notre travail avec Stéphane donc une petite session de pilates qui va durer à peu près une petite demi-heure on va dire ou une grosse demi-heure on va voir et donc c'est un pilates je dis pour les gens qui ont l'habitude de regarder mes vidéos ou de faire du pilates avec moi d'habitude je fais du pilates débutant là on va faire un pilates un peu plus avancé donc c'est très intéressant au niveau de l'approche mais vous faites encore une fois ce que vous pouvez comme vous pouvez absolument chacun travaille en fonction de ses problèmes de dos d'épaule etc et à son propre rythme voilà c'est parti c'est parti alors juste une petite chose un principe fondamental du pilates n'oubliez pas qu'il ya un travail respiratoire oui qui est crucial donc vous avez deux choses à retenir le schéma corporel et le schéma respiratoire que je vous indiquerai en plus à mesure et Stéphane également voilà et on va commencer justement par en parler avec la mise en condition très bien quand on est debout pour notre mise en condition on a les pieds joints au départ parfait on va écarter le talon droit la pointe du pied à droite le talon gauche la pointe du pied gauche on a les pieds bien parallèles et là on a l'écart petit bassin les genoux sont relâchés légère flexion légèrement fléchis genoux souples je rentre le monton je redresse le regard je regarde loin pour bien allonger ma nuque ensuite je descends les épaules donc les omoplates descendent aussi et je les resserre entre elles les omoplates super maintenant le périnée comme si je me retenais de faire pipi sur l'expiration je serre mon périnée et mon penche est bien remonte lorsque j'inspire je remonte on va serrer le périnée un petit peu moins là à 30% et on va maintenir le périnée comme ça serré à 30% maintenant on va creuser le ventre on va rentrer le nombril expiration suivante je rentre le nombril puis quand j'inspire je relâche puis je vais maintenir expiration suivante le ventre rentré à 30% voilà le périnée serré à peu près à 30% le ventre rentré à peu près à 30% maintenant j'unis mes deux majeures comme ça je vais placer mes mains sous la poitrine au niveau des dernières côtes on va ressentir la respiration thoracique latérale thoracique donc j'ai le ventre toujours rentré à 30% donc je respire avec la poitrine quand j'inspire comme un accordéon qui s'ouvre latéralement ma cage thoracique s'ouvre sur les côtés quand je souffle elle se reprend quand j'inspire mes majeures s'écartent légèrement et quand je souffle ils se reprochent essayez de bien ressentir vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir votre respiration voilà vérifiez que la nuit est bien allongée comme la tortue qui sort la tête de sa garapace je repousse le sommet de ma tête vers le haut les omoplates dans les poches arrières du gîle et le centre engagé à 30% vous pouvez maintenant relâcher les bras sur les côtés à présent on va transférer le poids du corps sur le pied gauche puis sur le pied droit les deux pieds sont bien enracinés dans le sol c'est au niveau du centre de gravité que ça se passe maintenez toujours bien votre posture respirez toujours de façon latérale thoracique vous pouvez fermer les yeux pour mieux ressentir vous pouvez amplifier un petit peu vos oscillations prenez bien tout votre temps peu à peu vous pouvez réduire l'amplitude des oscillations progressivement on va se recentrer très bien vous pouvez ouvrir les yeux et on va commencer la partie au sol pour les exercices avec Yasmine très bien donc nous allons commencer avec un exercice c'est une combinaison d'exercices pour mes élèves vous savez comment je travaille les autres vous allez découvrir on va commencer par le glissé de jambes donc la mise en place pour le glissé de jambes on se place en position semi-arrongée semi-arrongée les jambes en flexion avec les talons sous la figure des lignes vous verrez bien les épaules basses les jambes sont parallèles on va poser les mains sur le ventre pour faire deux ou trois petites inspirations expiration n'oubliez pas que l'expiration est toujours un peu plus longue que l'inspiration allons-y et j'inspire expire j'aspire les membres inspire relâchez vos épaules expire une dernière fois j'inspire et j'expire on inspire ici et en expirant on plisse cette jambe on plisse le calon au sol poussez bien le calon par l'extérieur et je ramène la jambe en inspirant même chose l'autre jambe expire glisse la jambe et je ramène encore droite gauche expire je reviens pensez bien attendre la jambe au maximum j'expire et j'expire en inspirant de nos brilles je reviens j'inspire bien les deux jambes expire je ramène l'inspire et je reviens on fait ça quatre fois monsieur dame et reviens et troisième je ramène une dernière une dernière et reviens et reviens très bien on va placer les bras à la verticale ici et on va faire on buisse la jambe on descend les deux bras un derrière au niveau de l'oreille et l'autre devant en expirant j'inspire je ramène la jambe en flexion les bras à la verticale et expire glissez la jambe même bras même jambe et ramène en inspirant encore deux fois expire pensez à baisser un peu le menton pour ramener la jambe ici baisser le menton pour allonger le haut de la colonne et reviens très bien et là les deux jambes les deux droits et expirez et je ramène en inspirant en douceur contrôlez vos mouvements et souffle et reviens plus que deux fois je ramène les talons sous la figure des deux toujours et la dernière et reviens on va replacer les bras le long du corps de chaque côté et là nous allons aborder la flexion de buste donc on monte le buste on enroule la tête les épaules les omoplates en expirant et j'inspire je redescends je repose le haut de la colonne et la tête vertèbre par vertèbre et deux expire et reviens troisième je reviens un et la dernière et là on va rester un peu plus longtemps serrez bien toute la partie centre d'énergie cinq six sept et et je repose en douceur très bien et là on va combiner le tout ce qui donne je vous montre flexion de buste plus glissé de jambe ici et je passe les bras au niveau des oreilles et là j'inspire je repose les jambes et je repose ma tête au sol et je redescends les bras donc on va faire ça six fois si c'est trop dur pour le coup vous pouvez placer les mains sous la tête pour la soutenir vous avez ce choix là on y va expire et reviens et deuxième prenez votre temps je suis bien les galons vers l'extérieur et reviens troisième on en fait six de celui-ci je reviens courage il en reste trois quatrième et ramène cinq je reviens et la dernière on va rester huit comptes en gainage là-haut comme on l'a fait tout à l'heure on reste là et un deux trois quatre cinq six sept et huit et je ramène bien montez les genoux sur la poitrine et restez là un instant fermez les yeux on inspire on expire quelques instants je ne sais pas si vous entendez bien la musique ce petit ce petit morceau que j'ai dit est fort agréable ça va Stéphane ? oui très bien alors vous reposez plante de pied au sol on va changer de position et vous basculez lentement sur le côté pour vous placer sur le côté le bras rendu n'oubliez pas d'avancer les jambes de quelques centimètres pour éviter un pincement éventuel au niveau des lombaires ici vous avez deux versions vous pouvez prendre appui devant ou alors mettre la main sur la hanche ou éventuellement aussi le bras tendu ici les jambes sont bien parallèles les pieds flex c'est à dire on pousse les talons vers l'extérieur vous allez placer la jambe à la hauteur de votre hanche et on va faire des petits battements en douceur on en fait huit expire et on revient en inspirant et deux on revient gardez bien la jambe parallèle n'oubliez pas le schéma respiratoire trois je redescends je redescends la jambe pas trop bas au niveau de la hanche quatrième je redescends la même énergie pour monter la jambe et la descendre cinq on revient expire inspire une dernière et là vous redescendez la jambe on va enchaîner vous pouvez poser la main devant si nécessaire et là on va monter les deux jambes en expirant et inspire et deux je redescends prenez votre temps pensez à respirer septième quatrième l'égal va rouler en arrière cinq quand vous montrez les jambes les hanches restent bien l'une au-dessus de l'autre six septième et la dernière très bien quelques instants en position fétale et nous allons faire la même chose de l'autre côté bien évidemment alors vous placez de l'autre côté placez la main ici sur le tapis et vous repoussez le sol les transitions sont très importantes on peut se blesser si on fait mal une transition et hop on se place de l'autre côté on tombe bien le bras pensez à avancer les jambes on place la jambe gauche au niveau de votre hanche et on est parti expire inspire et deux et deux troisième gardez la jambe bien tendue les deux jambes d'ailleurs et quatre n'oubliez pas vous pouvez prendre appui devant ici en posant la main sur le tapis six gardez bien les deux jambes parallèle sept et la dernière parfait on repose la jambe les deux expire et deux j'inspire pour reposer délicatement mes jambes au sol trois quatre et cinq courage on arrive au bout de la série et deux j'inspire 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 six sept et dernière huit très bien position fétale un peu relâche fermez les yeux et pour la suite on va se mettre sur le ventre vous allez poser le front sur les mains vous pensez à bien baisser les épaules si vous avez des problèmes au niveau lombaire vous allez mettre une petite serviette à ce niveau là le bas ventre ici et donc là nous allons faire des petits vaillements alors je vais vous demander dans un premier temps vous allongez bien la jambe au maximum avant de la décoller du sol ici on pointe bien le pied et on redescend le schéma respiratoire j'expire quand je monte la jambe j'inspire quand je la descends on va faire ça quatre fois en alternance jambe droite jambe gauche puis les deux alors on se place le front sur les mains les épaules basses c'est parti arranger la jambe avant de la monter en expirant et j'inspire je redescends et l'autre jambe souffle j'expire donc pas de l'ombre et s'éloigne du tête j'inspire je redescends et trois je repose la dernière et expire et expire et inspire bien et là on va monter les deux jambes ensemble en veillant à vous bien à les garder bien tendons j'expire je monte les deux jambes et reviens quatre fois et deux et repose les jambes toute seule trois et repose les jambes toute seule carrelage je redescends et dernière et puis et dernière très bien pour la suive on flex les pieds les deux pieds donc on fiche bien les talons vers l'extérieur là on va fichir la jambe de façon à ramener le talon vers le fessier en expirant Expirons, j'expire, j'utilise les jambes, et l'ombre, on revient, prenez votre temps, comprenez vos mouvements, concentrez-vous, il y a le schéma respiratoire et le schéma corporelle, et j'expire, j'utilise les jambes, et fatalement, c'est avec les deux jambes, j'expire, là on étire les poids d'oxygène, j'inspire, je renaissons les jambes, et deux, et des jambes du four. Ensuite, j'expire, 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 j'expire. On pointe les pieds, on va repousser le sol et on va s'asseoir sur les talons, les bras de vent pour étirer. Restez là, on met les yeux. Faites quelques respiration, respiration. Et en douceur, on va dérouler la colonne vertebrain. Redressez. Très bien. Et Stéphane, on va continuer avec Stéphane. Allons-y. Voilà, on va commencer par le push-up avec moi. Donc, vous avez toujours les pieds au départ. Vous allez reprendre votre largeur, petit bassin, pieds parallèles. Voilà, les genoux souples. Donc, respiration lateral, temps assis. Je me grandis, j'allonge la nuque, je passe bien mes épaules et j'ai toujours le centre engagé à peu près à 30%. Sur l'inspiration suivante, j'enroule ma colonne vertebrain. Je ne force pas sur la nuque. Tranquillement, j'enroule. Et lorsque j'expire, doucement, je remonte, je serre un peu plus le péril. Je remonte un peu plus le ventre et je déroule. D'accord ? On va juste faire ça pour l'instant. Encore une fois. Lorsque j'inspire, j'enroule, vert, terre, repart, vert, terre. Comme un collier de perles, j'irai mes perles. Voilà. Voilà. Et quand je souffle, je serre un peu plus le péril, je rentre un peu plus le ventre. Et je relâche. À présent, on va commencer le push-up. On reprend la même chose, toujours de façon fluide. J'inspire. Je descends. Je souffle. Je pousse mes mains au sol. J'avance les mains. Je repose mes genoux. J'écarte un petit peu les mains. J'inspire un peu. Je plie les bras, les épaules loin, les oreilles. Elle est bien allongée. Je souffle. Je repousse le sol. J'inspire. Je ramène les mains vers le genou. Je serre bien le péril. Je rentre bien le ventre. Lorsque j'expire, je déroule. Allons. Très bien. Voilà. On refait exactement la même chose. L'inspiration. Je reprends bien. Je m'enroule latéralement. Je plie un petit peu les genoux. J'avance les mains sans plier le bassin. Bien. Là, je serre bien le péril. Je reprends bien le ventre. Voilà. J'inspire. On plie un bras. Je souffle au remontant. J'inspire. Je ramène vers les genoux. Je souffle. Et je reviens sur les roues. Allez. On se refait. Sur l'inspiration. Voilà. J'expire. J'avance les mains un petit peu plus loin. Si je peux. Niveau au-dessus. J'avance plus loin les mains. J'avance vers les épaules. Inspiration plus loin les épaules. Je souffle. J'ai allongé un petit peu plus le corps. Et je reviens. Je souffle. Et dans la mesure ci. Respiration fermante. Niveau au-dessus. Facultatif. Attention. Vous faites ce que vous pouvez comme vous voulez. J'inspire. Je souffle. Je vais avancer plus. Et cette fois. Si je peux. Le niveau le plus dur. Je n'ose pas. Mais je mousse. Sur les pieds. Toujours les épaules. J'inspire. Je souffle. J'inspire. J'expire. 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 Je tiens bien le sang. Très très fort. Et je reviens. Tranquille. J'expire. 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 Je vais essayer de suivre le ventre. Allons-y. On est sur le ventre. On a les coudes à la plomb des épaules. Les mains. Soit à plat ici. Soit en couteau. Donc vous faites bien attention. A avoir les épaules et les coudes sur l'âme verticale. J'allonge Manel. Je me rends ici. Les omoplates dans les poches arrières du pantalon. Je serre bien le périné. je rentre bien le ventre et je respire de façon latérale ça c'est le niveau de base du leg pull pro très bien à présent je vais sérer le ventre davantage je vais rentrer le ventre davantage et sur l'expiration suivante je prends appui sur les lignes et je rentre un petit peu le bassin je ramène les fesses un petit peu vers l'arrière voilà j'ai décollé mes hanches je maintiens du mélanger je maintiens les épaules loin des oreilles le centre est très très engagé et je respire de façon latérale thoracique allez-y maintez cette position on fait un pareil très fort ici sur le centre vous sentez le périnée bien bien s'aider comme si je m'en aurais permis le ventre bien bien creux et je respire avec l'autre maintenant éventuellement le niveau le plus dur je retourne les orteils d'un côté de l'autre je vais éventuellement si je peux sur l'expiration suivante je décolle un jour sur l'expiration qui suit le bassin reste bien fixe je décolle un jour attention à la serre plus dure je serre bien le périnée je peux bien rentrer la nuit bien allongée les épaules et les oreilles je respire de façon latérale thoracique allez on serre bien le périnée on rentre 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 bien le périnée une dernière respiration latérale thoracique expiration suivante je repose un genouce expiration qui suit je repose l'autre genouce et je vais ramener les fesses vers l'évitable je m'étire j'allonge la nuque je me grandis au niveau de ma nuque je me grandis avec les deux bras je tire vers chacun de mes doigts j'éloigne la tête du bassin en décompression des fesses on récupère encore quelques secondes et on revient en position de départ on va le faire une dernière fois vous choisissez le niveau qui vous convient le mâcle de l'autre on vous rappelle le 1 toujours 1 les coudes quelques soit les niveaux bien vers les épaules j'allonge la nuque sur le 1 je fais le 5 je maintiens la sens je serre bien le périnée je rentre bien mon rile le pubis dans le sang niveau 2 seulement si je prends l'expiration suivante je prends la cuisse sur les genoux et je décolle un petit peu les hanches voilà je retourne les orteils éventuellement pour le niveau 3 si je peux seulement je serre bien le périnée je reviens à l'expiration suivante je décolle un genou expiration qui suit l'autre genou voilà niveau 1 2 ou 3 ce que vous pouvez la vue bien allongée les ovules plagues bien placées et surtout le centre très très fort très engagé encore 2 respirations latérales dans un cycle comme ça puis expiration suivante je repose je repose je repose je repose expiration qui suit l'autre genou j'aime les genoux doucement les terres et dans cette 3 conditions de l'enfant j'ai les bras de chaque tête fixe le brouton je repose un petit peu manger je respire tranquillement On voit tout doucement que vous pourrez appuyer au sol, avec les mains que vous ébrouillez votre cœur, gentiment. Bien. Très bien. On est terminé. On est terminé. Et bravouez-vous pour votre travail. Et on vous retrouve prochainement. On se retrouve. Pour d'autres aventures. Voilà, voilà. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.